Salut c'est les Jérômes ! Dans notre série de vidéos sur la rénovation de la maison, on continue aujourd'hui en retirant tous les enduits des murs en pierre. On s'était arrêté avant les grands froids parce que par expérience on savait que les pierres derrière tout ça peuvent être déchaussées, voire même pire, et il ne peut pas geler pour pouvoir faire du mortier pour reboucher des trous ou maçonner. Alors c'est parti ! On découvre qu'un des conduits de cheminée a déjà été refait, bon de manière assez exotique. Et puis l'autre en fait c'est juste un trou dans le mur avec une simple brique comme fermeture. On ne sait pas encore si on va garder le conduit ou pas, il n'y aura pas de foyer aux états mais en fait ça peut servir comme vide technique pour des câbles ou des canalisations. Dans un des coins tout est vraiment fort humide sous le plâtre, on a récemment rebouché une fuite sur le toit de la tourelle, et cela coïncide assez bien avec l'emplacement, mais ça n'a certainement pas encore eu le temps de sécher. Ouais alors bon, on a été un petit peu optimiste à la vidéo passée en disant qu'on en était quitte avec les déchets, mais on les avait oubliés ceux-ci. Mais là, ce sont vraiment les derniers, enfin, pour cette partie de la maison. Comme on s'y était attendu, il y a beaucoup de pierres déchaussées qui viennent toutes seules, ou alors il y a carrément des trous. Et en fait c'est aussi normal d'une certaine façon, comme le bâtiment a beaucoup bougé, les arcs de décharge se sont naturellement créés, et les pierres en dessous sont libres de bouger. On remettra évidemment tout cela correctement à la phase du rejointoiement. Et puis alors, toujours plein de racines dans la terre, il y a du vraiment avoir une époque où la façade était colonisée par divers végétaux comme du lierre par exemple, ou même parfois des arbres qui poussent dans un mur. Et puis alors, dans le coin humide, la solive est vraiment complètement foutue, on ne donne pas cher du latteau au-dessus de la fenêtre, et on sera bien vite fixé puisqu'on va démonter le coffrage. Alors pour ne pas risquer de casser le verre avec ce qui tombe, on a retiré les vanteaux. Ben oui, bien sûr, ça nous est déjà arrivé à l'étage en-dessous. Comme prévu, ce n'est vraiment pas fameux, le deuxième linteau plus petit est même carrément pourri, et le châssis ne tient même plus. Et puis alors, des racines, partout ! Quelle force d'exploration la nature, tout de même. On a retiré le châssis complètement pour pouvoir le remettre par après, et en fait on peut voir qu'on a déjà compensé la déformation du bâtiment avec une petite couche de ciment sous celui-ci. Bref, on continue le piquage des murs, sur une partie, on retrouve à nouveau sous une couche de plate plus récent, un enduit avec comme des petits morceaux de charbon dedans. Certains d'entre vous nous avaient dit que c'était en fait des résidus issus de la cuisson du gypse, dans les enduits assez anciens, et du coup cette partie là est beaucoup plus solide, ils faisaient quand même de super bons mélanges à l'époque, on veut bien la recette. On retrouve les pierres d'angle qui bordaient l'ancienne fenêtre, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, lors des transformations faites aux environs de 1850, le nombre de fenêtres a été doublé sur cette façade. Et du coup retrouver ces pierres c'est assez logique, puisqu'elles étaient identiques et juste en face de celle de la façade nord qui elle n'a pas été transformée. Ça a du vraiment être de gros travaux, et encore une fois maintenant on comprend que tout a si fort bougé car ça a dû déstabiliser pas mal l'appareillage du mur. Et puis on passe à la dernière fenêtre, où un espèce de renforcement métallique avait été installé, on va enfin découvrir qu'est-ce qui tient tout ça. On dirait un essieu de wagon de train, en tout cas ça n'a pas l'air idéal pour compenser le linteau qui est complètement pourri, et pour soutenir la poutre d'entrée dont le niveau est bien plus bas qu'il ne devrait. Entre parenthèses, on a eu la visite de notre ingénieur en stabilité, et l'idée pour ici ce sera de tenter de relever l'entrée de ce côté, et donc de redresser la ferme de charpente, et puis de remplacer le linteau par un HE100 qui débordera d'au moins 20cm de chaque côté. Mais évidemment on n'en est pas encore là, ce sera pour plus tard. On finit la pièce avec le dernier mur au nord, pour toute une partie il y avait encore les enduits terre d'origine, alors on les retire d'abord pour récupérer la terre bien sûr. Et puis on peut passer au reste fait de plâtre, allez, on y est presque. Alors déjà aux étages inférieurs on a trouvé ce genre d'ouverture qui a l'air un peu trop façonnée pour n'être qu'un simple trou. Peut-être qu'avant les cheminées, qui datent aussi de 1850, il y avait des bouches de circulation d'air chaud, cela aurait le mérite en tout cas d'expliquer les quelques conduits à divers endroits dans les murs, et aussi dans le sol au reste chaussée. Et bien voilà, cette étape est terminée, la prochaine ce sera de vider et de refaire les joints de toutes ces pierres, tout cela au prochain épisode, mais comme on est dans la belle saison pour le moment, on passe plus de temps au jardin pour l'instant, ou alors à des travaux à l'extérieur, dont on vous fera un petit topo rapide prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou nous laisser un petit mot, portez-vous bien, et à bientôt !